Salut à tous et bienvenue dans ce 72e show en direct sur notre page Facebook. Facebook uniquement, petit bug sur YouTube, du coup on a décidé de rester vers nos sources. Donc c'est Facebook uniquement. On vous accueille tous petit à petit, ça se connecte. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Il fait beau, c'est en plein été. Pas mal de monde à la plage, peu de monde sur les circuits de MX, notamment Blaise Abadie qui s'entraîne peu en ce moment suite à sa chute. Mais bon, c'est bon, il y a les deux yeux grands ouverts. On va le retrouver nécessairement sous peu. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, il est en famille, on va en parler un petit peu. Live international puisque la réunion est représentée. Blaise qui est réunionnait d'adoption et on va parler à Quentin tout à l'heure. Mais je te pose la question d'abord, Blaise, comment tu vas ? Ça va très très bien. Je tiens à le dire aussi, petit bug au niveau du micro, si ça résonne, c'est normal. Donc pas de souci là-dessus. Très très bien. Après, moi il me tarde de rerouler, tu vois. Il me tarde de rerouler sur une belle piste bien arrosée, bien hercée, avec des belles ornières. Ce que l'on recherche en cette période estivale. Mais bon, pour le programme du soir, ça va être question à notre invité de Marc, Quentin. Jeune invité aujourd'hui qui roule très très fort en ce moment. Ensuite, on passera un peu sur ce qui s'est passé ce week-end au niveau des courses. Et on terminera par la fameuse question du jour comme d'habitude. Mais je te laisse, Nico, présenter notre invité du jour. Eh oui, exilé de l'île de la Réunion pour venir chez nous, dans le sud de la France en plus. Il a enroulé pas mal à Midi-Pyrénées, Occitanie. Et maintenant, tout fraîchement sacré, champion de France Espoir, 24 MX. Ça me fait plaisir de le retrouver ce soir. C'est Quentin Prunière. Comment ça va, Quentin ? Bah, moi, écoutez, ça va. Ça va nickel. C'est bon. Le seul souci, c'est que les pistes sont vachement sèches. Mais bon, ça va. Exactement. C'est vrai que l'été est compliqué au niveau de l'arrosage. Mais bon, c'est restriction. C'est normal. À la Réunion, justement, toi, tu retrouvais des pistes plutôt sèches comme ça ? En fait, à la Réunion, c'est différent parce qu'ils ne gèrent pas beaucoup les pistes. Donc, les emmènes sont rares. Donc, non, après, ça va. Les pistes, elles n'étaient pas trop mal. Mais ouais, je retrouvais vraiment des pistes sèches. Mais ça va, c'était arrosé souvent. Donc, en fait, ça dépendait vraiment du terrain et du reste, quoi. D'accord. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, essaie de nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait, comment tu as progressé ces dernières années. Voilà, ton petit parcours rapide. Bah, en fait, moi, à la base, je suis né à la Réunion. Je commençais la moto, comme tout le monde, sur un Pee-Wee. Ensuite, on est passé aux 50, aux 65. On a vu, enfin, je ne roulais pas trop mal un peu dans ma ligue à la Réunion. On a décidé de regarder un peu ce que c'était les courses en France. Je me suis inscrit en 2012 au MasterKid. J'avais 8 ans. Je n'avais pas trop mal roulé. L'année d'après, on avait pris des contacts avec ProStage dans le Nord. Donc, l'année d'après, on a commencé à faire des stages avec eux à l'année ensuite. D'ailleurs, j'ai refait les MasterKids. J'avais fait une course en Championnat de France qui ne s'était pas trop mal passée. En plus, c'était vachement dans la boue. Donc, j'étais satisfait de mon résultat. Donc, après, c'est parti de là. On a commencé à faire après le championnat de France en 65, le championnat d'Europe. J'ai fait 13e du général à Kegums en 65. Vice-champion, non, 3e ou vice-champion de France minivert. 3e, je crois. Ensuite, l'année d'après, on a décidé, avec tout le monde, de passer en 85. La transition, en fait, elle a été vachement compliquée. Avec notre sponsor principal pendant ces années-là, qui était JBS Moto à Toulouse, en fait, c'était compliqué le changement. Changement de moto, tu peux en discuter. Voilà, pour changement de moto, etc. On n'avait pas de sponsor dans le Nord. Donc, on a décidé de venir dans le Sud, puisque JBS, il nous aidait déjà depuis 65. Donc, on est venu dans le Sud. Première année de 85, qui ne s'est pas trop mal passée. Je fais chanteur de France minivert. Et j'avais fait une course de chanteur de France cadet à Erné. Franchement, c'était compliqué, des mauvaises conditions. Mais ça, je n'avais pas trop mal roulé, malgré 2-3 chutes. L'année d'après, je suis passé en cadet. J'avais fait une bonne année de France, mauvaise année d'Europe. J'avais vachement de stress, etc. C'était vachement compliqué. Donc, du coup, j'étais un peu déçu de mon année d'Europe. Donc, il y avait satisfaisant l'année de France, parce que j'avais quand même réussi à faire 3e, avec le maximum de courses gagnées. J'avais gagné beaucoup de courses. En plus, j'étais le plus jeune. Donc, ce n'était pas trop mal. L'année d'après, je suis passé dans le team MJC. J'avais fait de bonnes premières courses. J'avais fait l'Italie 3e. Du coup, c'était il y a deux ans, si je me situe bien, c'est ça ? Le Yamaha ? Oui, c'est ça. Non, non, c'était l'année dernière. D'accord, l'année dernière, ok. C'était l'année dernière. Donc, ensuite, j'avais fait des bonnes courses. Après, le problème, c'est que j'avais vachement de soucis mécaniques, etc. Et puis ensuite, j'ai eu ma maladie. Du coup, je n'ai pas pu finir la saison. J'avais fait une seule course de KD. Donc, c'était une saison vachement compliquée. La reprise à l'hiver, etc. J'ai dû quitter mon ancien coach, qui était Steve Bernard, à l'hiver. Donc, Steven, il nous avait contactés. Il a été invité, en fait, à la Réunion une fois. Et on avait pris contact. On avait gardé contact. Et il nous avait proposé, en fait, de venir rouler avec lui à l'entraînement, etc. Du coup, c'est parti de là. J'ai commencé mon entraînement hivernal en décembre, quand je suis rentrée dans le Team Bud Racing. Et puis voilà, la saison a bien commencé. De bonnes motos, ça a permis vachement de choses. Alors justement, je t'arrête juste pour voir un petit peu comment ça s'est passé, cette transition avec Bud Racing. Comment tu as été détecté ? Comment est-ce que c'est un concours de circonstances grâce à des connaissances communes ? Ou comment ça s'est passé ? C'est peut-être grâce à Steph Dassé. Explique-nous. En fait, de base, je connaissais déjà Stéphane, dû à des relations amicales. Je connaissais déjà Stéphane. Et un jour, j'étais venu rouler à Bud Racing, à Bud Racing Training Camp. Et une semaine après, on a eu Stéphane qui nous avait appelé, etc., pour venir essayer des motos. Et en fait, c'est parti de là. Il nous avait expliqué qu'il voulait faire un contrat pour l'année 2019, sur une 85, avec des KTM, avec le soutien de JBS à Toulouse. Donc, en fait, tout est parti de là. J'avais fait une course en championnat de France des Sables à Saint-Légier. J'étais bien parti. Je tombe et je finis troisième. J'étais content. Et en fait, tout est parti de là. Et puis après, la saison a commencé. Championnat de France, championnat d'Europe, etc. D'accord. C'est vrai que c'est bien que tu sois venu en métropole, non ? Parce qu'est-ce qu'à ton avis, à la Réunion, il y aurait eu moyen d'avoir ton niveau, le niveau que tu as aujourd'hui, si tu étais resté là-bas ? Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement à la Réunion ? Moi, je sais un petit peu, parce que Blaise m'a raconté, mais est-ce qu'il y a beaucoup de circuits ? Est-ce que c'est varié ? Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe là-bas ? En fait, le problème, c'est que l'île, elle est vachement petite. Du coup, il y a 4-5 circuits. C'est bien. Mais après, le problème, c'est que ça revient souvent aux mêmes courses. C'est le seul souci. Le niveau, il est bien. Le niveau, il est très bien. C'est un niveau de ligue. Clairement, ligue, championnats de France national. Donc, ça roule vachement bien. Mais après, le problème, c'est que ce n'est pas assez médiatisé, on va dire, dans la France, partout. Donc, du coup, à partir de là, en fait, nous, on a voulu voir ce que c'était un peu ailleurs. Je pense que c'était un peu ça qui nous a aidé à partir. Après, comme j'ai progressé jusqu'à maintenant, je ne peux pas vous dire. Il y a eu plein de paramètres qui sont venus en compte pour avoir le niveau que j'ai eu aujourd'hui. Après, peut-être que si je serais resté là-bas, je n'aurais peut-être pas eu la même envie, etc. Mais après, j'ai vraiment forcé mes parents pour venir habiter en France. Et c'était vraiment parti d'un coup de tête. En plus, on venait d'aménager dans notre nouvelle maison. Il y restait deux mois, même pas. Et puis, sur un coup de tête, on est venus habiter en France. Et puis, pour l'instant, c'est sans regret. On espère jusqu'à jamais sans regret. Tu as toute ta famille avec toi, là, actuellement ? J'ai toute ma famille. En ce moment, j'ai ma grand-mère qui a fait le déplacement pour le mois de juillet à septembre. J'ai toute ma famille. J'ai mes parents et mes deux sœurs qui me suivent. Avec beaucoup de soutien. Ils font beaucoup de sacrifices pour moi. Donc, d'ailleurs, je tiens à les remercier. Et d'ailleurs, ça se passe bien pour toi parce que tu roules, tu roules bien, avec un bon niveau. Mais comment ça se passe justement pour ton entourage, pour tes parents ? Est-ce qu'ici, ils travaillent ? Est-ce qu'ils te soutiennent à 100% sans travailler ? Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Alors oui, bien sûr, mes parents travaillent. Ma mère est professeure. Mon père, il vient d'avoir un nouveau travail. Donc, non, non. Maintenant, après, j'habite à Lyon. Mais non, c'est toujours pareil. Ils font plein de sacrifices. Ils se donnent. Dès qu'il y a besoin de quelque chose, c'est pour la moto. Mais après, ils font quand même attention pour garder aussi un peu pour mes sœurs et ne pas tout donner à moi. Donc, non, après, ça va, ça se passe bien. On n'a pas de soucis. Donc, l'entente est bonne. Donc, on espère continuer comme ça. Bon, c'est parfait. Et du coup, toi, ton niveau motocross, si on reprend vraiment sur la partie motocross, quelle vision tu as avec le team Bud Racing ? Est-ce que tu as un contrat qui s'arrête à la fin de l'année ? Est-ce que ça s'est renouvelé ? Est-ce que vous en avez discuté ou pas du tout ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, pour l'instant, on avait fait un contrat jusqu'à cette année. Après, si je vais rester chez Bud l'année prochaine, je ne sais pas du tout. Après, il y a des choses, je ne pourrais pas en parler là. D'accord. Est-ce que je vais rester ? Est-ce que je vais partir ? Ça, moi-même, je ne sais pas. Ça n'a pas été discuté alors ? Non, non, ça n'a pas été discuté. On attend vraiment la fin de l'année 85. On attend vraiment Lockett pour voir avec Stéphane. Et puis voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on reste concentré sur Lockett. Et le reste, on verra. D'accord. D'accord. L'objectif, ce serait quand même de passer un 125 ? Voilà, c'est ça. L'objectif, l'année prochaine, c'est de passer un 125. Et puis voilà, essayer d'évoluer, faire une année d'apprentissage. Et pour ensuite évoler de plus en plus. D'accord. On a juste une question sur le live de Bobby Lapointe, que vous connaissez bien, qui nous demande s'il y a un championnat de motocross à La Réunion et à Lille-Maurice. Ou soit l'un, soit l'autre. Explique-nous. Alors oui, il y a un championnat de La Réunion de motocross. Il y a un championnat à La Réunion. À Maurice, je ne crois pas. Il ne me semble pas. Il me semble que là-bas, c'est que des quads. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je crois qu'ils ont fait une course, je crois, de mémoire, quand j'y étais allé. Assez récemment, une course à Maurice, mais juste une course où les Réunionnais allaient. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Les Réunionnais, je crois qu'il y a Dylan sur le live. Il répondra un peu mieux que moi, certainement. Franchement, je ne sais pas du tout. Maurice, je ne pourrais jamais vous dire. Parce que je n'ai été que en vacances quand on habitait à La Réunion. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a des courses là-bas. Après, à La Réunion, il y a un championnat. Franchement, il y a un bon niveau avec des nouveaux pilotes qui roulent de mieux en mieux. Et puis, franchement, ça roule pas mal. C'est cool. Et puis, même si le championnat revient souvent aux mêmes courses, c'est cool quand même de rouler. Voir que le sport, il continue et qu'il ne se touche pas là-bas. Oui, exactement. Toi, pour ta part, tu as fait la partie France. Tu as aussi participé à la Coupe du Monde à Trentino. Comment tu l'as vécu, toi ? Comment tu l'as ressenti, cette course ? On en a parlé juste un peu avant ce live. Explique-nous. J'étais vachement stressée déjà avant la course. Beaucoup de pression. Après la journée du samedi, dommage, j'ai été déclassée de 10 places aux essais chronos. Parce qu'apparemment, j'avais sauté sur un drapeau jaune. Donc, tant pis. J'ai été disqualifiée. J'ai fait ma faute. Et puis, après avoir vu le samedi, vraiment de la pression qui était redescendue, parce que j'ai vu que j'avais le niveau pour rouler devant. On était tous dans les mêmes chronos. Après, je n'ai pas réussi à faire un bon tour à cause des retards à terre, des erreurs, un peu trop de fouges. Après, le dimanche, ce n'était pas trop mal passé. Je fais deuxième temps le matin. J'aurais pu faire une pôle. Mais bon, après, ça n'était que les warm-ups. La première manche, du coup, je rentre 24e sur la grille. Donc, ça m'a vachement handicapée au niveau des places. En fait, le départ partait comme ça et ça revenait à l'intérieur. Donc, moi, je me plaçais à l'intérieur. Donc, c'était vachement compliqué. Je pars et je chute. J'arrive à faire une belle manche et à remonter sixième derrière l'Américain. Donc, non, non, j'étais vachement content de ma première manche. Beaucoup d'intensité, du rythme, etc. Top. Et puis, la deuxième manche, je prends un bon départ et je me prends un faux rythme derrière Maxime. Je n'arrive pas à passer. Et franchement, j'ai mal roulé. Je n'étais pas à 100 % à l'aise. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et ça, ce qui m'a pris beaucoup d'énergie. J'avais laissé un peu beaucoup d'énergie en première manche. Donc, franchement, c'est vraiment dommage. Parce qu'en première manche, j'étais trois secondes plus vite que tout le monde dans les derniers tours. Donc, c'est dommage. J'aurais pu avoir l'opportunité de faire une bonne position. Mais bon. Et concrètement, tu as vu une grosse différence de niveau quand même entre tes adversaires de la Coupe du Monde et tes adversaires du championnat de France. Il y a vraiment un gros écart. En fait, un gros écart, je ne pourrais pas vous le dire. Parce que le problème, c'est qu'en championnat du monde, le niveau est vachement plus homogène. En championnat de France, c'est… Je suis entre deux, trois pilotes et deux ans, quoi. Voilà. Non, pas que. Après, je ne dis pas que les autres, ils ne vont pas vite derrière. Pas du tout. Ça roule bien. Mais le problème, c'est qu'après, c'est pareil. C'est des pilotes qui vont à l'Europe, etc. Donc, forcément, ce n'est pas un petit peu plus vite. Et voilà. En championnat de France, ça roule très bien. Il y a des bons pilotes. Il y a Alexis Fieri, il y a Gianni Barbier, il y a Maxime, il y a David, etc. Donc, franchement, ça roule vachement bien. Comme les autres qui ont gagné les autres courses, je suis. Il y a Adrien Petit qui a gagné les autres courses, qui roule vachement bien. Il y a plein de pilotes comme ça qui ont été un peu dans l'ombre jusqu'à maintenant. Et voilà. Il faut que le championnat, il évolue. Et puis voilà, ça va évoluer comme ça. Je fais une parenthèse. Ouais, vas-y, vas-y. Justement, tu allais le dire aussi, je pense. On a pas mal de questions sur le live, sur la vidéo qui a été tournée chez Bud. Sur laquelle tu apparaît en guest star, en priorité. Il y a pas mal de compliments aussi. Les gens, il y en a pas mal qui te découvrent. Il y en a qui disent que tu parles bien. Donc déjà, félicitations. Pas besoin d'avoir la pression. T'as moins la pression là que derrière la grille à Trentino. Ah bah oui, bien sûr. Et ouais, c'est vrai que je voulais en venir sur ce que disait Blaise. C'est que t'as été très très bon acteur. Cette vidéo, elle a fait le tour de France, si c'est pas du monde. C'était vraiment énorme. Alors, il y en a qu'un soulevé, tes talents d'acteur. Mais il y en a aussi qui voudraient le numéro de la prof d'anglais. Alors, je sais pas si tu pourras le mettre en commentaire à la fin. Le problème, c'est que la prof d'anglais, c'est la copine à Michel. Donc, ça va être compliqué pour eux. Bon, Michel, Michel, on négociera. C'est pas grave. Non, franchement, la vidéo, c'était vachement cool à tourner. Notamment avec Serge Luc. C'est quelqu'un, franchement, qui nous a vachement fait rigoler avec tous les pilotes du team. On a bien rigolé à la faire la vidéo. Franchement, de top moments avec le team. Surtout, ça fait... Ça rapproche tout le monde de faire des choses comme ça. Donc, non, franchement, c'était vachement top. Surtout, comme on a vachement parlé de cette vidéo. Comme à l'Europe, en Italie, en Slovénie, quand je suis arrivée, il y a des Italiens qui sont venus me voir en me disant qu'elle était bien. Donc, après, ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo fait le tour comme ça. Et puis, c'est toujours cool parce que je vois que les jeunes en 65, etc., ça leur plaît et tout ça. Donc, non, franchement, c'est cool voir que c'est vu, voir tout ça. Non, franchement, c'est top. Et Serge Nuque, du coup, est-ce que c'était juste pour la vidéo ou de temps en temps, vous le voyez sur le Bad Racing Training Camp ? Après, Serge, je pense qu'il vient rouler au Bad Racing Training Camp avec son fils, je suppose. Parce qu'après, le problème, c'est que moi, je ne suis pas très souvent au team vu que j'habite à Lyon avec Steven. Après, je ne sais pas du tout s'il y va ou pas. Après, je ne l'ai vu que pour la vidéo pour l'instant. Justement, j'allais te poser cette question. Est-ce que tu t'entraînes de temps en temps avec tes coéquipiers chez Bad Racing, comme Brian Moreau, par exemple, ou Mitch, comme tu disais ? Est-ce que ça t'arrive de t'entraîner avec eux pour voir… Oui, oui, bien sûr, ça m'est arrivé une fois ou deux cette année, pendant la vidéo et une fois avant, il me semble, avoir roulé avec eux. Mais après, le problème, c'est que c'est vachement moins. Du coup, pour aller rouler là-bas, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour aller s'entraîner avec le team. Franchement, si je pouvais, je le ferais vraiment. D'accord. Parce qu'il y a toujours des choses à améliorer avec la moto, des suspensions, des réglages, des réglages fins. Si j'avais l'opportunité d'être là-bas avec Steven et m'entraîner souvent là-bas, franchement, je l'aurais fait. Après, pour l'instant, je suis ici. Ça marche très bien. Donc, pour l'instant, on continue comme ça. C'est comment à Lyon pour trouver des circuits ? C'est assez varié ? Est-ce que tu peux rouler l'hiver ? Est-ce que tu voyages beaucoup ? Est-ce que tu arrives à rouler ? Non, non, non. Les circuits sont vachement accessibles, surtout avec Steven. Il a vachement de connaissances à Lyon. Donc, non, non, on roule souvent. On peut se permettre de temps en temps d'aller faire des déplacements. Notamment, cet hiver, on a croisé Steven en Belgique. Donc, non, non, on bouge beaucoup. On essaye de mixer les terrains. Mais le problème, c'est qu'il y a des circuits très proches et il y a des circuits qui ne sont pas ouverts. Donc, après, ça dépend. Soit on va vraiment juste à côté, soit on va un peu plus loin, etc. Mais on varie les circuits. D'accord. J'avais une question, Nico. Juste sur l'avenir, toi, ton avenir rêvé. Ça serait quoi ? Ça serait plutôt une carrière à la Kéroli en MXGP en restant en Europe ? Enfin, MXGP plutôt. Et une carrière à la Musquin, une partie MXGP, et puis basculer après sur la partie US ? Franchement, j'aimerais beaucoup les US parce que j'aime beaucoup le Supercross. Après, j'aime beaucoup les terrains, le sable, etc. Franchement, j'aime beaucoup les terrains comme ça où comment GP, il y a de beaux circuits comme Mater, Les Bassines, etc. Donc, après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'aimerais beaucoup aller rouler aux Etats-Unis. Ça ferait vraiment rêver d'aller rouler. Surtout que les circuits, là-bas, c'est vachement cool. Et puis, c'est vachement médiatisé. Du coup, pour rouler, etc., c'est beaucoup plus simple. Oui, apparemment, si tu continues avec Bud, ça devrait… On va voir si Stéphane nous écoute. Ça pourrait être facilité, vu qu'ils ont un magasin là-bas, vu que Brian Moreau est allé là-bas aussi il y a quelque temps. Ah oui, bien sûr. De toute façon, Stéphane, il n'attend pas après l'Oquette, Stéphane. Il attendait de voir si tu t'en sortais bien le live MX Reflexion. Donc là, a priori, c'est bien parti. Tu gardes la tête haute, solide, respiré. Il te reste 30 minutes, tu es bien pour l'instant. Là, c'est bon. C'est bien parti pour la suite. Non, non. Franchement, ça ferait rêver d'aller rouler aux Etats-Unis. Le rêve de tout le monde. Après, les infrastructures, etc., c'est vachement impressionnant. Ça a l'air d'être quelque chose à voir et à essayer. Après, il faut essayer. D'accord. On a une question, Ditan, qui demande si tu as aimé le terrain d'Arco du Trento, donc Trentino, là où tu étais ce week-end. Franchement, Arco, c'était vraiment top. La piste, elle est vachement cool à rouler. Des amortis à faire, des choses techniques. Une piste qui se défonce, qui a des endroits qui se défoncent, à des endroits qui ne se défoncent pas. Franchement, c'est une piste qui a été beaucoup préparée. C'était vachement cool à rouler. D'accord. C'est marrant parce que quand on écoute les MX2 et MXGP, ils n'aiment pas trop cette piste parce qu'il y a pas mal de cailloux. C'est peut-être difficile à doubler. Mais c'est vrai que sur un 85, on n'a peut-être pas la même vision. Tout à l'heure, tu me disais quand même que les ornières étaient profondes et que c'était difficile. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ils avaient RC. Donc, les ornières se creusaient vachement. Après, avec les petites moutons, on ne défonçait pas trop la piste. Mais dans les ornières, il y avait vachement de trous parce que c'était assez monotrace. Après, pour doubler, ça dépend du tempérament. En premièrement, j'ai réussi à doubler facilement au début. Après, ça devenait de plus en plus compliqué. Puis, je revenais sur les pilotes. Mais en deuxième, c'est pareil, c'était vachement compliqué à doubler. Il y avait beaucoup moins de traces qu'en première. Donc, non, non. Après, la piste sûre et du caillou. Après, on ne prend pas les mêmes projections en 85 qu'en 2,5 ou en 4,5. Après, le problème, c'est qu'il fallait faire vachement de traces. Et les autres traces, le problème, c'est que nos séances n'étaient pas assez longues pour vraiment creuser d'autres traces, faire d'autres traces. Et à des endroits, la texture n'était pas idéale pour faire d'autres traces. D'accord. J'avais une suite de questions où il faut répondre juste par pour ou contre. Est-ce que toi, tu es pour ou contre, resté le plus longtemps possible en 85 ? Comme le font certains pilotes. Pour ou contre, en fait, ça dépend. Je ne pense pas que c'est le top parce qu'après, les titres 85 ou 125, etc., ce ne sont pas les titres qu'on retient le plus. Donc, je ne sais pas vraiment. Je ne pourrais pas vraiment dire. Parce qu'après, il y en a en restant tard, ils peuvent être plus grands sur le 125, donc plus à l'aise. Il y en a qui sont plus jeunes, comme Maxime, qui monte vachement tôt dans les catégories où ça ne marche pas trop mal. En fait, ça dépend vraiment du pilote. Donc là, on ne peut pas vraiment dire pour ou contre. D'accord. Est-ce que toi, tu es pour ou contre s'entraîner dans le sable s'il n'y en a que des courses sur la terre ? Ça dépend. C'est pareil. En fait, c'est vrai. Ça dépend vraiment. Il te laisse aider de joker. Parce que s'entraîner dans le sable, ça peut être bien. Mais après, si on a des courses que dans la terre, il vaut mieux s'entraîner quand même dans la terre. J'aurais dû plus compte quand même. D'accord. J'ai une autre. Juste par rapport à ça, avant, les autres pourront-contre, il nous fait chier avec sa nouvelle rubrique. C'est quoi ta texture préférée en ce moment ? Terre, sable ? En ce moment, quand c'est sec, comme ça ? Non, allez, de manière générale du coup. C'est peut-être ce que tu préfères et où tu es le meilleur ? Je suis le meilleur. Ça va, j'arrive à me débrouiller dans le sable, mais j'aime bien quand il y a de grosses ornières et des beaux sauts pour faire des whips et tout. Franchement, c'est cool à rouler. Je préfère quand même la terre. Un peu plus la terre, mais j'aime beaucoup le sable. Ok. C'est bien, polyvalent. Allez, je te laisse reprendre les pour ou contre. C'est moi, j'ai le droit. C'est toi, quand tu as pour ou contre, interdit les jokers maintenant. Ok. Elle est dure en plus, celle d'après, elle est compliquée. Est-ce que tu es pour ou contre ? Tu serais pour ou contre quitter ta famille pour devenir pilote pro ? Quitter ma famille, c'est-à-dire ? En fait, tu sais que tes parents restent soit à La Réunion, soit en France, et que toi, par exemple, tu pars aux Etats-Unis pour faire carrière là-bas. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Mes parents, ils sont à Toulouse. Moi, je suis à Lyon. Donc, c'est un peu quitter ma famille, mais je ne les quitte pas au sens propre. D'accord. Donc là, pour ou contre, moi, oui. Après, je sacrifierais ça pour l'instant pour vraiment essayer de réussir. Et après, quand même, voir ma famille. Je veux quand même les voir. Je ne veux pas les écarter de mon entourage. D'accord. J'en ai une dernière. Allez, la 20e dernière. Tu vas me dire ce que tu en penses. Toi, tu es pour ou contre la limite d'âge en Mondial Amix 2 ? Toi, c'est sûrement le chemin que tu m'as emprunté. Moi, je ne suis pas… Je suis pour la limite d'âge. Parce que le problème, c'est que comme on voit aux Etats-Unis, les pilotes, ils restent vachement longtemps en 250. Ils ne montent pas en 450. Donc, c'est un peu nul. Parce que pour les jeunes qui montent, etc., ça ne leur donne pas d'occasion d'avoir des titres ou faire de bonnes positions. D'accord. Donc, il vaut mieux quand même avoir la limite d'âge. C'est comme en demi-Europe, il vaut mieux qu'il y ait la limite d'âge. Parce que c'est la progression des plus jeunes qui viennent aux plus vieux. Donc, c'est une logique. Et dernière, du coup. Pour ou contre, le report des points du championnat d'Europe et du Mondial sur les courses du France ? Tu sais, comme le France-Érit. Franchement, pour les pilotes du championnat de France, je serais contre. Après, pour les pilotes qui font l'Europe, je serais pour. Parce que le problème, c'est qu'il y en a, ils font tout le championnat de France. Donc, ils essayent de gagner des points pour faire des positions. Et puis, nous, on va au championnat d'Europe. Donc, ça pourrait peut-être un peu leur gâcher des positions. Mais le souci, c'est qu'après, on ne peut pas faire les deux champions. En même temps, il faudrait que vraiment les courses ne tombent pas les mêmes week-ends pour justement ne pas avoir ce souci. ça serait le mieux. Comme ça, on n'aurait même pas à se poser la question. C'est vrai que ces questions sont compliquées. Mais la dernière est compliquée. Parce que le coup des reports des points, on l'a vu avec le cas entre Rubini et Teillet en Elite MX2. C'est vrai que Rubini est un très bon pilote, très sympathique. Teillet est un très bon pilote, très sympathique aussi. Mais voilà, il y a une règle qui a été établie par la FFM, qui est que le report des points se fait sur le championnat de France Elite. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je suis partagé. Moi, je suis partagé. Parce qu'en fait, je trouve que le système de report des points est bien foutu. Parce que c'est sur une moyenne des points marqués à l'élite. Donc, c'est relativement juste. Je ne sais pas si tu te rappelles, Blaise, à une époque, quand on faisait la Ligue et qu'on partait faire le National, le Junior ou un autre championnat de France, c'était 15 points par manche qu'on te donnait. Plus les points marqués aux Français. Donc là, moi, je trouvais ça un peu abusé. Parce qu'en fait, limite, tu partais aux Français, tu marquais plus de points que si tu restais dans ta Ligue. Maintenant, ce n'est plus juste au niveau du report de points. Après, moi, j'en ai fait les frais. Toujours pareil, en Ligue. Donc, tout le monde s'en fout. J'ai fini 4e au lieu de 3e en 2013 ou 14. Voilà. Ce que je disais, tout le monde s'en fout. Mais du coup, ça s'était passé que je pensais finir 3e au championnat. Et en fait, j'ai fini 4e parce que le gars s'était inscrit sur une épreuve du France à laquelle il n'avait pas été parce qu'il était blessé. Donc, il n'avait pas marqué de points en France. Mais il avait quand même bénéficié de points sur l'épreuve où il n'était pas venu. Tu vois ? Et c'est un peu, je pense, ce qui s'est passé aussi avec Thierry-Rubigny. Ou Rubigny, au Portugal, malheureusement, était blessé. Il n'a pas marqué de points. Et il a quand même marqué des points en France. Après, voilà, c'est le règlement. Après, voilà, le règlement, d'une manière plus générale, il a été fait par la FFM pour que les pilotes qui font le Mondial et l'Europe viennent quand même en championnat de France-élite. Parce que c'est vrai que nous, on est les premiers à dire que quand ils font le Mondial et l'Europe, ils ne viennent pas en élite. Et on aimerait voir plus de pilotes comme ça du niveau Mondial. Ça, ça a été mis en place pour ça, pour qu'ils puissent disputer un championnat et mettre en avant les teams. Voilà. Donc moi, je suis partagé parce qu'il y a des deux. Je n'arrive pas à me positionner sur plutôt l'un ou l'autre. Sur plutôt, oui, d'accord, les points peuvent être attribués ou non. Après, tout simplement, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas mettre les courses en même temps. Aussi, c'est vrai que ça peut être. C'est compliqué parce que tu vois, toi, il y a un championnat de France-élite qui a un temps que l'élite, certes. Du coup, tu vois, l'Europe, par exemple, ce n'était pas en même temps que les autres courses du Mondial. C'est compliqué. En fait, il y a tellement de courses dans le monde. C'est pareil. Mais le problème, c'est que les fédérations ne peuvent pas s'organiser tout le temps parfaitement. Donc, après, on ne peut pas leur en vouloir et ils sont malheureusement obligés de faire des systèmes de points comme ça. Après, c'est sûr, ce n'est pas bénéfique pour les pilotes qui font le championnat de France et qui ne vont pas à l'Europe. Mais après, à eux, c'est pareil. Comme on voit, David, il n'avait pas été à l'Europe. Il marque 25 et 25. Il marque 50 points. Ça lui fait 50 points sur son championnat. Donc, c'est des choses comme ça. Après, même si, par exemple, on n'est pas là, ils peuvent quand même marquer vachement de points et être à d'assez bonnes positions, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, par exemple, si nous, on est là, au lieu de faire quatrième, ils peuvent marquer, quand on n'est pas là, 25 et 25 qui pourraient leur permettre d'avancer dans leur championnat. Après, c'est une moyenne de ce qui a été fait avant. Donc, de toute manière, il faut qu'avant, ils aient bien performé. Oui, c'est vrai qu'il y a du pour, il y a du contre. Ça dépend à quelle position on se situe. Si on se situe à la position de celui qui va être champion ou celui qui va être vice-champion, c'est vrai que les avis divergent. Ou celui qui est fan de Taillet ou celui qui est fan de Rubini, les avis sont complètement différents. Moi, je suis entre les deux parce que j'aime bien les deux pilotes. Donc, voilà. Je n'ai pas spécialement un avis tranché sur la question. Oui, c'est vrai. C'est un beau mot de la fin. En tout cas, ça a fait causer de l'encre. Même dans les commentaires. Mais juste, je voulais remonter un petit peu plus haut puisqu'on a Pascal Dorseuil qui te dit un énorme bravo. Pas mal de pilotes qui te disaient ça, d'ailleurs. Et on a fait exprès, les réunionnais. Nous, les oreilles, on a fait un sorte de mettre… Franchement, je leur remercie. Après, je reçois vachement de messages. Donc, pour répondre à tout le monde, c'est un peu compliqué. Après, à des endroits, ce n'est pas moi qui gère. C'est-à-dire que mon Facebook, ce n'est pas moi qui gère. Donc, après, cela, je n'y réponds pas. Après, je dis merci à tous les réunionnais qui me disent bravo parce qu'il vaut mieux le dire globalement. Donc, après, c'est cool qu'ils voient que… Non, c'est cool que c'est suivi, quoi, de là-bas. C'est cool que les réunionnais suivent un peu ce qui se passe en France. Oui, je pense que c'est suivi. Les réunionnais portent une attention particulière sur ce que tu fais. Donc, c'est plutôt sympa. C'est bon enfant. C'est cool. Et nous, on est main dans la main, un peu. Ah oui, on est. Depuis que Blaise y est parti, on a débrouché un photographe vidéaste. On lui fait un petit coucou. C'est Mathieu. Mathieu de Lifestyle Films. De toute façon, vous avez dû le voir, ça commence à arroser la toile. Les meilleures photos qu'on verraient, elles viennent de chez lui. Et il vient de la réunion. Et en plus, on a Bobby Lapointe qui nous dit quelque chose d'hyper intéressant sur le live. Il nous dit qu'il est très, très déçu de ta quatrième place, Nico Bombay. Donc, c'est vrai que je le comprends. Ah, tu vois ? Ça ne foutait pas. Je le comprends. Bon, on va passer rapidement au manche qu'il y a eu ce week-end en MXGP. Nico, vu que tu l'as vu, que tu as tout regardé, tu as dévoré la course de A à Z. Tu vas nous en parler un petit peu. Est-ce que toi, Quentin, tu as eu l'occasion de voir un petit peu sur les résumés, sur les courses du MXGP, MX2 ? Ouais, j'ai vu, j'ai regardé le résumé du MXGP, MX2 de ce week-end de l'Indonésie. J'avais vu qu'il y avait eu pas mal de chutes, des petites chutes d'inintention. Après, comme d'habitude, Prado, il a vachement bien roulé. Il y a eu la bonne performance de Maxime Renault en 2,5, un français qui a fait de bonnes positions. Tom Gial, pareil. Franchement, c'est cool de revoir des pilotes français qui relèvent le niveau. Comme ça, c'est vachement cool. Ça me rappelle un peu 2009, la saison 2009 ou 2008, quand les Français, on avait beaucoup de Français devant. On avait Paulin, Musquin qui étaient devant la mondiale. Il y avait Steven aussi, je crois, à cette époque. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, quand on regarde le top 10 de ce week-end, c'est chouette. Avec deuxième position de Tom Gial, Maxime Renault finit quatrième. Et Mathis Boura-Ramé, sixième. Donc, c'est cool d'avoir trois Français dans le top 10. Surtout, c'est cool d'avoir des Français de MX2 assez jeunes. Donc, ça veut dire que ces pilotes-là vont évoluer. On se retrouve en MX1 plus tard. Ce n'est pas comme Fèvre, Paulin. C'est bien de les voir devant. Mais on sait très bien que dans deux, trois ans, on ne les verra plus. Alors que ces pilotes-là, on va les voir encore un moment. Donc, vraiment, c'est plutôt bien pour eux. Et c'est bien pour nous aussi parce qu'on va les voir aux avant-postes, je pense, pendant assez longtemps. Donc, c'est pas mal. Sauf quand Quentin va monter dans les grosses cylindrées. Il va les pousser un peu. Il va les pousser dehors, dans la sortie. C'est sûr. Du coup, Nico, on ne va pas trop parler des courses. Parce que c'est vrai que sur les courses, à part les Français qui se sont intercalés en MX2, bon, le schéma est relativement le même. Autant en 4,50 qu'en 2,5. Tonus, Seawar, Coldenov, bon, on a toujours à peu près les mêmes avant-postes. Pas trop de bagarres en plus sur les manches qu'il y a eu. Mais par contre, est-ce que tu as des petites infos, des petites rumeurs sur les transferts, Nico ? De ce que j'ai lu, ouais, il y en a pas mal. De toute façon, on en parle depuis des semaines. C'est chez IAM, en 4,50 notamment. Ce qui se dirait, c'est que ça serait Tonus, Paulin. Au final, on garderait la même équipe et peut-être rajouter un troisième pilote avec Seawar. Ça veut dire que Romain Fèvre irait ailleurs et pourquoi pas chez Kawasaki à la place de Julien Lieber. Ouais, bon, rumeur, ça c'est vraiment rumeur, rumeur. Vraiment des rumeurs, ouais. Mais bon, ça paraît très logique, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, 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 je pense que ça peut paraître logique. Après, que Fèvre-Salaï, qui conserve Paulin, c'est bizarre quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est celui qui fait les moins bons résultats. Gauthier Paulin actuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu en penses quoi, toi, Quentin ? Tu penses que toi, tu aurais fait le même choix ou est-ce que… Après, on n'est pas dedans, mais c'est peut-être des problèmes financiers. Ah, moi, je… Non, moi, je… Toi, tu es neutre comme la suisse. Je ne rentre pas dans ce sujet-là, ouais, moi, je ne dis rien là-dessus. Tu fais bien, tu fais bien. Hé, dans ce cas, Quentin, on s'en fout, personne ne nous écoute. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Au niveau US, qu'est-ce qu'on a comme transfert ? Bon, transfert que l'on sait plus ou moins, Nico ? Savadji. Savadji, transféré chez Honda et c'est Sianciarolo qui prend sa place chez Kawasaki en 4.50. Après, je crois que c'est un peu tout chez les gros bras. Peu de mouvement. 4.50, peu de mouvement. Après, c'est en 2.5. 2.5 quand même chez KTM 3D Design, les deux pilotes qui étaient titrables, ça me vend. Smith qui part chez… Je ne me rappelle plus, exactement. Chez Kawasaki Pro Circuit et c'est un McElrass qui irait chez Yam. Donc, McElrass, c'est plus ou moins officiel. Will Hahn, qui est team manager chez Star Racing, a dit qu'il avait déjà essayé les manteaux, qu'il roulait déjà avec. Donc, c'est très prématuré, mais c'est quasiment officiel. Oui, en MX2, je crois avoir vu aussi, toujours pareil, de l'ordre des rumeurs. Donc, à prendre vraiment avec des pincettes, Mitch Evans qui irait logiquement, qui quitterait le team 114 et qui irait chez Honda, HRC, à confirmer, toujours pareil. Alors, on a Bobby Lapointe qui pose une question intéressante, c'est où irait Silly ? Et Silly, je pense que s'il n'a pas de bon contrat, il avait parlé de retraite. Bon, enfin, c'est des rumeurs tout ça. Et bon, ça fait du bien de balancer un peu des rumeurs là, comme ça, ça va faire le buzz. En tout cas, Bobby, on peut lui dire que Blake Baguette, il va rester chez KT jusqu'en 2021. Donc, il risque de rester jusqu'à sa retraite. Et voilà, c'est ça. Encore quelques saisons sans avoir de titre, mon petit Bobby. Bon, Nico. Et Quentin, juste parce qu'on parle un peu des US rapidement, le Supercross, est-ce que tu as eu l'occasion de t'y essayer un peu ? Il y a la SX Academy en France, est-ce que tu vas y participer ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui, franchement, ça m'intéresserait vachement d'y rouler. Après, le problème, c'est que les courses sont placées en plein mois de juillet, etc. Du coup, c'est vachement compliqué entre l'Europe et le SX. Et puis, moi, je ne veux pas m'intercaler entre du SX et du MX. Donc, je préfère laisser le championnat de côté. Et puis, voilà. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le championnat se finit en pleine transaction, pour ma part, en pleine transaction du 125. Donc, je ne pense pas à le championnat SX Academy. Et ouais, j'ai pu tester du Supercross sur des circuits privés, mais pas plus que ça. D'ailleurs, ça fait vachement longtemps que je n'en ai pas fait. D'accord. Et du coup, dans le cas où tu resterais chez Bud Racing, on sait souvent que, d'ailleurs même, on oublie que ce soit chez Bud ou ailleurs. Dans le cas où tu continues ici, est-ce que toi, tu privilégierais plutôt les courses de sable l'hiver ou les courses Supercross ? Toi, ton choix perso, ça se porterait sur quoi ? En fait, ça dépend de ma saison d'après. Par exemple, du mois de septembre à octobre, je ferais du Supercross parce que le temps est bon. Et puis, du Supercross, ça fait changer de discipline. C'est surtout les deux mois où on va dire que les pilotes sont vachement détentes. Donc, ces deux mois-là, j'aurais fait du SX. Et puis après, à partir du mois de fin octobre, faire du sable de la terre, du sable de la terre pour essayer de rouler vite dans les deux. Pour la saison d'après, surtout à partir du 125, être assez fort dans les deux et être bon techniquement avec les entraînements de Supercross avant. D'accord. Parfait. Niko ? Très bien. Est-ce qu'on passerait pas rapidement à la question du jour ? Ah, pourquoi rapidement ? Parce que la question du jour, on l'attend tellement, on va débattre dessus. On peut se le faire moins rapidement que prévu. Tu peux aller. Et la question du jour, Quentin, elle est pour toi. Et en plus, elle est présentée par 8 Racing. Et pourquoi tu as été titré cette année en championnat de France ? Parce que tu as une déco 8 Racing. Allez, retrouvez les 8-racing.com. On va très vite avec ça, surtout quand on a les logos Bud et 8 à côté. Là, on devient une vraie fusée réunionnaise. Et bien sûr, elle est présentée cette question du jour par les magasins CBO. On ne les oublie pas. À Toulouse et à Gens. Et ça grossit un petit peu aussi. On va avoir quelques nouvelles du côté de ton pays, Blaise. Mais on en parlera peut-être dans les semaines qui suivent. Et voilà, cette question du jour, je te la pose, Quentin. À ton avis, pour toi, la personne la plus importante dans ton entourage pour réussir en motocroce ? Ça serait qui ? Ou du moins, de manière générale, pour tout le monde. Est-ce que tu conseillerais, tu vois, pour un pilote de ligue ou n'importe qui, s'il devait bien s'entourer, ça serait quoi ? Ça serait plutôt un coach ? Ça serait plutôt les parents ? Ça serait plutôt que son père ? Pardon. C'est la loi du direct. Franchement, pour un pilote de ligue ou des championnats de France, s'il n'y a pas d'entraîneur, ça serait d'avoir surtout sa famille. Parce que moi, ma famille, c'est vachement important. J'aime beaucoup qu'il soit présent avec moi au niveau des courses. Au niveau des courses, Steven qui soit là. Et pour moi, c'est plus important, ma famille et mon entraîneur qui soient là pour me supporter à mes courses. C'est plus important parce que, d'un côté, on a le côté familial, on est toujours à l'aise. Et puis, d'un côté, on a le côté entraîneur qui est toujours là, qui peut nous calmer, qui peut nous concentrer, etc. Donc, pour moi, ce serait le plus important. La famille et l'entraîneur, c'est le mieux. Et surtout, l'entraîneur, il peut nous canaliser dans tout ce qu'on fait. Il peut nous aider à panotter, etc. C'est le plus important dans l'entourage. Tu as vu une grosse différence, toi, entre le fait de passer de pas d'entraîneur à un entraîneur ? Oui. À quel niveau tu as vu le plus de différence ? Au niveau préparation physique, plutôt, tu te sentais mieux physiquement sur la moto ? Plutôt plus rapide ou plutôt mieux quand ça n'allait pas ? Dans les périodes où c'était un peu compliqué ? En fait, d'avoir un entraîneur, c'est que quand ça ne va pas, en général, quand c'est un entraîneur de motocross, donc forcément, il a une petite carrière derrière. Comme par exemple, je vais avec Steven. Quand ça ne va pas, je lui dis ce qui ne va pas. Et lui, les erreurs, il les a faites comme il ne les a pas faites. Donc, du coup, il peut me dire quoi faire quand ça ne va pas. Il peut me dire quoi faire quand ça va. Donc, ça, c'est bien au niveau du comportement. L'entraîneur, il rentre beaucoup en jeu. Au niveau physique, au niveau technique, etc. Un peu partout. Parce que le problème, c'est que quand on va à l'entraînement sans entraîneur, on se dit, je vais faire l'essai, c'est chrono et puis deux manches. Et les deux manches, on va dire qu'on ne les fait pas. On ne les fait, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Avec Steven, ça dépend. Parfois, on fait du technique. Parfois, on fait des manches. Donc, avec un entraîneur, il y a vachement de différence. Et voilà quoi. Tout pilote. Après, il y en a qui préfèrent le faire tout seul. Il y en a qui préfèrent le faire avec un entraîneur. Donc, ça dépend vraiment du pilote. Et avant, est-ce que c'était ton père qui était entraîneur ? Justement, on a la question par rapport à Booby en commentaire. Oui, c'était mon père qui était entraîneur. Après, je recevais des conseils des autres. Mais le problème, c'est qu'avant, clairement, c'était en 65. En 65, jusqu'au début 85, c'était jusqu'à là que mon père m'avait un peu aidé. Après, je recevais des conseils. Mais le problème, c'est que je n'étais pas conscient. J'étais un peu borné. C'est-à-dire que mon père, quand il me disait de passer là, j'allais tout faire pour lui dire que la trace à droite, elle était plus vide. Donc, je ne l'écoutais pas. Et dès que c'était quelqu'un d'autre qui allait me dire de le faire, j'allais le faire, mais sans réfléchir. Donc, après, maintenant, quand il me dit d'essayer ça, je l'essaye parce que je sais que de temps en temps, comme ça peut être bien, comme ça ne peut être pas bien. Donc, il faut toujours essayer. On cherche toujours des solutions. Donc, après, quand il me dit d'essayer un endroit, j'essaye toujours quand je suis tout seul avec lui. Comme par exemple, ça m'est arrivé une semaine. Je suis rentrée chez moi. J'ai roulé un week-end. Il m'a dit d'essayer des choses. J'ai essayé. Des endroits, ça allait mieux. Des endroits, ça allait moins bien. Donc, voilà. Après, il ne faut pas être borné, ne pas écouter son père. Il faut l'écouter. Il faut au moins essayer. Ça a plus vite, c'est cool. Ça n'a pas plus vite, tant pis. Ça ne nous coûte rien. Il faut le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette voix de la sagesse, Quentin, à ton si jeune âge. Quel âge tu as, rappelle-nous ? 14 ans. 14 ans, parfait. Oui, d'ailleurs, on pose tout le temps la question au coach et tout ça. Mais l'école, tu es où dans l'école ? Je suis finie l'année de quatrième. Je vais passer en troisième. Du coup, je vais avoir le brevet l'année prochaine. Donc, non, non, je vais toujours à l'école. On a réussi à s'organiser un petit peu avec mon collège pour rater une heure de cours en fin d'après-midi pour pouvoir aller rouler une heure. Donc, c'est pas trop mal. C'est cool. Après, le problème, c'est que pour rouler, on ne peut pas aller rouler tout le temps par rapport au circuit, au voisinage, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, ça arrive de temps en temps de rouler le jeudi. Sinon, on roule le mercredi et samedi-dimanche. D'accord. Bon, ben, super intéressant, en tout cas. C'était, personnellement, je me suis régalé. Je ne sais pas trop, Blaise. Oui, parfait. Et c'est cool d'avoir des jeunes, des minots comme ça. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un jeune qui arrive à si bien s'exprimer, à si bien exprimer ce qu'il a dans la tête et si naturellement. Donc, félicitations à toi, Quentin. On espère que tu vas aller loin. Pas de soucis. Merci beaucoup. Et que ça a bien marché pour toi. Merci, j'espère aussi. Merci, pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Allez, on retrouve tout le monde la semaine prochaine pour un nouveau live. Probablement mardi soir, mais bon, Blaise nous confirmera tout ça. Quentin, bon courage pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour tout le monde. Au revoir. Salut à tous. Bonne soirée.